Bonjour et à toutes et à tous, bienvenue à cette première conférence de la journée, son titre « Print quand l'imagination prend le pouvoir ». Ces dernières années, les progrès de l'impression numérique ont été tels que les fabricants comme les distributeurs ont pris l'habitude de dire à leurs clients que désormais la technique n'était plus une barrière pour leur créativité et que bien au contraire, la seule limite désormais, c'était celle de leur imagination. A la condition néanmoins de savoir exploiter tout le potentiel de leur machine. Repousser les frontières du monde de l'impression, c'est justement le talent de nos trois invités ce matin. Deux imprimeurs expérimentés et une experte en la matière. Nous sommes très heureux d'accueillir sur le plateau du Salon C-Print Siri Chossard, directeur d'Artnel, une société spécialisée en PLV, et Raphaël Courtaud, responsable du showroom Euromédias. Alors, Nice de Vomigny arrive, il a eu un accident sur l'autoroute, il nous rejoindra plus tard. Il va bien, je vous rassure. Alors, Print, quand l'imagination prend le pouvoir. Donc, nous allons prendre la direction pour commencer du sud de Paris, dans l'atelier de la société Artnel que dirige Cyril Chossard, avec son fils Arthur qui est avec nous dans la salle. L'entreprise existe depuis 25 ans et son métier est de fabriquer des PLV sur mesure pour ses clients issus des univers du luxe, de la pharmacie et de la cosmétique. Thermoformage, découp, plasturgie, à la frontière entre l'artisanat et l'industrie, Artnel maîtrise le travail de la matière et de l'impression. Dans son atelier, il y a de la sérigraphie et depuis peu de l'impression numérique avec l'acquisition récente d'une HP Latex R1000. Tout à fait. Alors, ça fait bien sûr des années qu'on pratiquait la peinture au pistolet ainsi que la sérigraphie que l'on continue à pratiquer puisqu'il y a quand même des rendus de couleur aujourd'hui. Je pense notamment à des aspects or qui ne peuvent pas avoir de rendus aussi bons qu'en sérigraphie. Mais néanmoins est venu en complément aujourd'hui l'impression numérique, sachant que ça faisait déjà quelques années qu'on était en veille sur l'impression numérique. Mais c'est vrai qu'on revient au terme de torture, étant donné que dans 90% des cas, on est amené à travailler nos matières après impression. C'est-à-dire où il est thermoformé, déformé, découpé, plié à chaud, etc. On avait toujours eu pas mal de soucis avec la technologie UV, qui avait des rendus déjà très 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 beaux en termes de rendus d'impression, mais pas toujours compatibles avec ce que l'on voulait faire derrière. Donc on était à la recherche d'un petit peu d'un couteau suisse, si je puis dire. Et on avait déjà un petit peu à l'œil l'impression latex, à l'encre latex, mais qui n'existait que pour les supports souples. Et la plupart, nous, de nos matières, vont être des matières rigides, à partir de 2 mm et bien au-delà. Et on a donc découvert, à travers d'ailleurs Euromédia, on a découvert, c'était en 2019, je crois, sur le C-Print, on a découvert la R1000, donc impression à plat rigide en latex. Il s'en est suivi quelques mois derrière de différents essais qui, finalement, on n'a pas réussi à la prendre en défaut en termes de compatibilité avec la découpe, laser, CN, avec le thermoformage, avec le pliage. Une matière, pour l'instant, qui nous pose encore souci, et une seule, c'est l'aluminium miroir. Voilà, c'est tout. Pour le reste, tout fonctionne. Et ça nous a permis, donc, de continuer à avancer et de sortir des choses, comme on le voit là, notamment à l'écran. C'est intéressant à l'écran, le color riche, parce que, justement, je parlais de la complémentarité tout à l'heure de la sérigraphie et de l'impression numérique. Sur ce présentoir où on distingue les 3 modules, on a une impression numérique quadri qui est faite en surface. Et comme on avait une volonté du client de garder un aspect doré et brillant en périphérie, sur la petite liserée, on a donc sérigraphié en vitrophanie un aspect or, qui lui, par contre, correspondait à ses attentes. Donc là, on a parfaitement, je dirais, je cherche le mot... La complémentarité des deux techniques. La complémentarité, voilà, et l'exemple parfait. Et sachant que derrière, on a donc eu de la découpe, du pliage, et comme on le constate, aucun jeunissement, aucun craquement, aucun souci au niveau de l'impression. Donc pour nous, oui, ça nous a donné une souplesse et un champ d'action qui s'est démultiplié. On le retrouve également, après, des choses un petit peu plus classiques, qu'on voit sur le Revitalift, là, où on va retrouver du Duratrans, on va retrouver de l'impression en vitrophanie, mais également un socle qui est de nouveau découpé et plié, et en pleine matière, sans aucun souci. Donc le choix de l'impression numérique, c'était pour multiplier les effets, ou pouvoir produire en plus petite quantité ? Est-ce que souvent, on dit que le numérique permet de produire des plus petites quantités, alors que mobiliser la sérigraphie, c'est différent ? Alors, en fait, finalement, ça se complète, ça ne se chevauche pas. Bon, la sérigraphie, il y avait quand même aussi une volonté, une démarche d'avancer en termes d'éco-responsabilité aussi, parce que la sérigraphie, ce sont des encres qui sont malgré tout assolvants, des encres lourdes. En plus de ça, il est certain qu'en termes de productivité pure, la sérigraphie peut rester intéressante dans certains cas, mais par contre, en termes de quadri, en termes de qualité d'image, dès qu'on attaque la quadri, on n'est absolument pas dans le même monde. Absolument pas dans le même monde. Donc ça nous a permis d'intégrer une quadri, je dirais, de qualité. Et en effet, on est souvent, nous, amenés, on a des séries qui peuvent faire 2, 3 pièces jusqu'à des séries de plusieurs milliers de pièces. Donc il nous faut cette polyvalence, c'est important pour nous. Du coup, vos clients ont adapté leur créativité à votre nouvel outil industriel ? Ils ont perçu tout le potentiel ? Ou vous les accompagnez justement pour leur dire que c'est possible maintenant ? Alors, certes, il y a une notion d'accompagnement, mais on ne peut pas vraiment dire que la faisabilité ait toujours été leur principal souci. C'est ce qui rend aussi le métier intéressant. Je dirais simplement qu'on sait, on sait nous-mêmes faciliter la vie et on s'est aussi offert la possibilité de répondre plus facilement aux exigences du client. Mais les contraintes techniques, et heureusement d'ailleurs, ne sont pas forcément leurs critères principaux. Non, mais des fois, prendre conscience que c'est possible leur donne aussi des idées qui se refusaient avant. Oui, évidemment. C'est la raison pour laquelle, par le biais d'échantillonnage de quelques essais, on essaie aussi de préconiser un petit peu de façon à, je dirais, faire évoluer leur propre créativité. On a également, on a deux types de clients. On a des clients qui vont nous fournir la création et des clients qui vont nous briefer et à nous de fournir aussi la création. Donc, de notre côté, il est évident qu'au niveau du bureau d'études, ça leur a aussi facilité la tâche, le fait d'intégrer ce genre d'outils. On en voit encore là quelques exemples. On voit à gauche un meuble où on a, là en l'occurrence, c'est une impression façon bois sur un dibon. et on a une pièce qui est réalisée entièrement en impression, comment dirais-je, sur un transparent, donc avec un blanc. Point important également, puisque le blanc en sérigraphie, on a toujours eu des soucis de couverture. Là, on a un blanc qui est très couvrant, qui est un vrai blanc, qui nous permet, on en a quelques échantillons, qui nous permet d'avoir des rendus d'impression sur une matière noire, au départ, qui est une matière noire. Donc, on arrive à avoir un blanc vraiment à latex très courant et qui nous permet d'avoir ce genre de réalisation, ce genre de rendu. Avec, justement, encore une fois, une découpe, un pliage, sans détériorer le rendu de l'impression. On va faire passer plusieurs échantillons. On a une pleine boîte, vous pourrez les voir. Enfin, on continue à commenter vos exemples de réalisation. Donc, à chaque fois, c'est... Toutes vos réalisations ne combinent pas les deux techniques de sérigraphie ? Non, pas toutes. Deux sérigraphies et d'impression numérique ? Je dirais même que l'impression numérique, au départ, venait peut-être compléter la sérigraphie. Puis, en fait, très vite, on s'est rendu compte que c'est la sérigraphie qui, maintenant, de façon relativement aléatoire, vient en complément du numérique. Mais la plupart des impressions sont faites, aujourd'hui, sur la R1000 en numérique. Parce qu'on a aussi, je dirais, qu'on est proche de la science exacte. C'est-à-dire qu'en termes de passe, en termes de gâche, on est à quasi zéro. Alors qu'en sérigraphie, vous ne pouvez pas éviter, de toute façon, une perte de matière relativement importante, même si elle reste maîtrisée, pour les démarrages, les calages, ce genre de choses. Et je ne vous cache pas que le personnel, chez nous aussi, préfère travailler sur une machine numérique avec des encres composées principalement d'eau et sans odeur, qu'avec de la sérigraphie, qui, elle, reste, je dirais, presque d'un autre âge, aujourd'hui. Donc, les volumes augmentent en numérique. Tout à fait. La sérigraphie complète, du coup, une seule machine suffit, maintenant, toujours ? Pour l'instant, oui. Plus pour une question de place, d'ailleurs. Parce qu'il a fallu créer un environnement aussi pour la machine. C'était quelque chose d'important. Donc, pour l'instant, oui, elle se suffit. Mais on espère bien qu'on aura besoin d'une petite sœur, tôt ou tard. Vos clients, justement. Donc, on a parlé de la créativité qui est décuplée, la possibilité de faire beaucoup plus d'applications enrichissantes, personnalisées. Et vous avez parlé des encres latex à base d'eau, son dégagement de composés organiques volatiles, le confort de l'atelier. Et c'est aussi un argument qui vous permet de convaincre de nouveaux clients ? Alors, c'est un... Ce qui permet de convaincre et surtout qui permet de rester, je dirais, dans leur faveur. Puisqu'ils ont tous... J'ai lisé. Ils ont tous, aujourd'hui, bien sûr, ils sont tous inscrits dans une démarche RSE, comme on l'est tous. Donc, forcément, de plus en plus, l'éco-conception fait partie intégrante de la conception dès le départ. Et aujourd'hui, même, ce qui devient très rare, même lorsque le client n'a pas une exigence particulière à ce niveau-là, on va très souvent lui proposer nos deux formules. Une formule totalement éco-conçue et une formule qui l'est moins. Sachant qu'il est important de présenter les deux, puisque, paradoxalement, mais là, c'est un long débat sur certaines matières, je pense notamment au PMMA, on a maintenant de disponibles des matières recyclables, certes, mais recyclées, de belles qualités, mais plus coûteuses que les matières vierges. Donc, ce qui n'est pas forcément logique, mais néanmoins, c'est une réalité. Donc, aujourd'hui, on essaie de, je dirais, d'optimiser la conception de façon à ce que la pièce éco-conçue ne soit pas d'un coût supérieur à une pièce qui ne le soit pas. Donc, évidemment, ça rentre dans leurs critères et c'est aujourd'hui quelque chose qui devient incontournable, ce qui est sûrement une bonne chose, mais qui va l'être de toute façon de plus en plus. Justement, vous parlez des matériaux, la matériothèque avec l'arrivée de la nouvelle HP Latex Hermil dans votre atelier, elle s'est étoffée, vous avez intégré de nouveaux matériaux parce qu'elle peut imprimer énormément de supports différents, on va le voir tout à l'heure avec Raphaël. On a commencé notamment à intégrer le bois de plus en plus puisque la difficulté pour des gens qui ne sont pas, comme c'est notre cas, spécialiste du bois, c'est souvent le rendu final parce qu'on n'a pas forcément la culture ni l'équipement ni forcément les compétences pour pouvoir traiter le bois en termes d'aspects. Mais aujourd'hui, on prend des bois très clairs, même comme du pain et on vient imprimer un aspect véné avec une teinte de n'importe quel type de bois et on obtient un rendu qui est toujours assez sympathique et ça nous ouvre encore une fois des possibilités qui restent pour certaines à finaliser parce qu'on ne peut pas, c'est vrai qu'au départ, pardon, au démarrage, on a vite tendance à vouloir partir dans tous les sens parce que les possibilités sont importantes. Voilà, mais on essaie quand même de canaliser un petit peu. On en reparlera notamment pour l'anamorphose. Ce sont des choses qui, aujourd'hui, grâce à l'impression numérique, sont des... On peut mettre ça en oeuvre beaucoup plus rapidement et facilement, mais il n'en reste pas moins que l'impression n'est pas le seul souci depuis le début sur ce genre de technique et que ça demande aussi de prendre un minimum de temps. Alors justement, vous n'avez pas une boîte mais vous avez emmené des échantillons. Vous avez parlé d'anamorphose. Alors je vais vous laisser nous montrer les échantillons et nous expliquer. Alors en termes, déjà, en termes de déformation et de thermoformage, ce que nous a apporté l'impression numérique, pardon, c'est notamment des aspects matière. Donc on en a ici quelques exemples, notamment d'une matière transparente qui a été imprimée en vitrophanie en quadri et blanc. La matière faisant donc office de vernis et nous a permis, voilà, par exemple, de donner un aspect à cette vasque, un aspect de marbre, chose que l'on n'aurait pas pu réaliser, du moins pas avec une telle finesse en termes de sérigraphie. Donc là, on est sur de l'aspect matière et je parlais d'anamorphose que finalement tout le monde connaît mais qu'on ne sait jamais vous faire faire. Voilà, c'est simplement d'avoir une impression et d'avoir une zone déformée. Donc ça pose, ce genre de technique pose deux problèmes. Il y a le souci de mise au point qui nécessite de multiples essais et en cela, le numérique permet en effet de multiplier les essais dans des temps et dans des délais très courts avec des encres, ce qui est le cas du latex qui accèdent parfaitement la chauffe et la déformation. Il n'en reste pas moins qu'à côté de cela, la principale avec l'impression en difficulté de l'anamorphose, c'est la régularité de calage, de positionnement en machine puisque de toute façon, une fois que votre outil et votre cycle est réglé, il faut vraiment que la correspondance impression et moule soit toujours toujours la même. Donc ça nous a permis aussi, à l'époque, il y a quelques années, on pratiquait en sérigraphie avec moins de précision et puis on a abandonné un petit peu cela parce que c'était devenu ingérable à développer, mais l'impression numérique aujourd'hui nous permet de nouveau de retravailler ce type de technique puisque à l'époque, en sérigraphie, en quadri, s'il fallait faire deux, trois essais, imaginez bien qu'il fallait refaire quatre écrans. Les essais s'étalaient sur deux, trois, quatre semaines. Aujourd'hui, sous deux, trois jours, on va réussir à faire cinq, six, sept, huit essais jusqu'à réussir à trouver un calage adéquat. Donc là encore, ça nous a rouvert une porte et on en est assez satisfait. Et du coup, là on voit une vasque, ça vous a amené à développer de nouvelles applications ou d'arriver sur de nouveaux marchés autres que la PLV finalement ? Pour l'instant, cette vasque, c'est une vasque qu'on réalise pour un client qui est simplement blanche, si je peux dire, d'origine, qui est une matière opaque blanche, mais en effet, depuis qu'on lui a réalisé cet échantillon-là, il est justement en train d'étudier la question parce que lui, il faut qu'il trouve son décor adéquat mais pour pouvoir sortir des séries personnalisées ou des séries limitées pour ces vasques. Donc on attend et on avance. C'est un industriel de la vasque ? C'est un grossiste, on dira, de la vasque, de tous les éléments sanitaires en Belgique d'ailleurs. D'accord, mais est-ce qu'il y a des questions pour Cyril à ces... à ce moment de la conférence ? Personne ? Vous avez tout compris ? Bon, nous allons continuer à ouvrir la caverne d'Ali Baba avec Raphaël et en attendant Nils qui va arriver incessamment sous peu, j'espère. Donc, Raphaël, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes responsable du showroom de Remedia et dans votre mission au sein du showroom, je vais vous essayer d'abord de l'expliquer et puis ensuite, on dévoilera tous les secrets de fabrication que vous nous avez apportés. Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Raphaël. Donc, ma mission au sein de Remedia consiste à d'abord dans un premier temps assurer les démonstrations clientes sur toutes les machines qu'on a dans le showroom. Également, tester des matières, des nouvelles matières qu'on rentre au catalogue, optimiser et adapter les profits d'impression également au niveau des paramètres, des réglages et aussi de la colorimétrie. Et on aide et on accompagne nos clients et notamment des nouveaux clients industriels à passer à l'ère du numérique. Voilà. Et donc, cela consiste aussi à tester des matières parce qu'on voit que l'imprimabilité des supports n'est plus à démontrer mais l'adapter en fonction des usages, c'est là la difficulté. Donc, il y a beaucoup de tests matières dans le showroom, beaucoup de clients qui testent des projets. Alors oui, on a énormément de clients déjà qui sont dans notre domaine de la signalétique, de l'impression qui ont des nouvelles matières mais également de nouveaux clients dont on ne pouvait pas imaginer avant qu'ils avaient besoin de l'impression et on teste des matières qui sont à la base pas faites pour l'impression numérique et qui fonctionnent très très bien avec les machines. Dans quel type de secteur, par exemple ? On a énormément de clients dans l'industrie plastique, également dans le cuir. Voilà. On a beaucoup de clients qui souhaitent se développer sur la personnalisation donc forcément passer au numérique et à l'impression. On va maintenant dévoiler le contenu de cette belle boîte qui a été réalisée spécialement pour Ceprin. Raphaël nous a imprimé différents supports. Elle va les sortir au fur et à mesure et va vous expliquer techniquement comment ça a été conçu et vous allez voir qu'en fait, quand on dit que tous les supports sont imprimables, c'est possible. Elle va vous expliquer comment puisque un imprimeur connaît ces matières mais est-ce qu'il est capable d'aller jusqu'au bout ? C'est ce que veut nous expliquer, Raphaël. Au-delà de l'imprimabilité des supports, les machines ont énormément de réglages et en fait, il faut maîtriser ces réglages pour avoir un beau rendu, une bonne tenue sur les différents supports. Déjà, on a premièrement la boîte qui est imprimée sur la HP R1000 avec un blanc et de la quadrice sur du carton. Donc là, on a une première matière qui est classique qui est un dispa. C'est une matière qui est recyclable. C'est du papier. Ça peut être une alternative à certaines matières qui sont un petit peu moins écologiques aujourd'hui. C'est ce genre de matière assez classique. On va commencer par le plus simple. Donc là, imprimé sur la HP. Le blanc. Imprimé en latex, oui. Tout à fait. Sur la HP. Ensuite, on va montrer les possibilités de la machine et notamment de créer des dégradés de blanc pour faire ses propres dépolis par exemple ou avoir des choses bien plus personnalisées. On peut imaginer avoir le nom de la marque ou d'un magasin et de créer un dépoli avec certaines zones opaques, certaines zones beaucoup plus transparentes. Donc ici, on retrouve du carton. Donc évidemment, on peut imprimer du carton blanc classique mais également du carton craft donc du carton brun et le gros avantage c'est qu'avec l'encre blanche, on peut vraiment sortir des décors qui sont vraiment sympas et qui changent du carton traditionnel. Juste un petit point technique par rapport à l'encre blanche donc on en parle beaucoup sur l'AHP c'est un de ses avantages concurrentiels évidents mais justement comment ça fonctionne peut-être faire un petit point sur la façon dont ça fonctionne sur l'AHP latex puisque le blanc avait des problèmes des fois de circulation pour cette encre donc revenir peut-être sur ce point qui à mon avis a un avantage technologique important. Alors effectivement le blanc sur les autres technologies d'encre était problématique pour nos clients aujourd'hui avec la technologie latex tous les problèmes ont été résolus puisqu'il y a une recirculation du blanc qui se fait en permanence dans la machine donc on n'a pas besoin de s'occuper du blanc finalement la machine s'occupe de tout on insère la cartouche quand elle est pleine on l'enlève quand elle est vide et c'est terminé. Il y a également une recirculation au niveau des têtes d'impression le but étant de mettre les têtes de blanc dans la machine quand on a besoin d'imprimer du blanc et de les enlever quand on n'en a plus besoin donc c'est très simple les têtes sont protégées on ne consomme pas d'encre blanche si on n'a pas besoin d'en imprimer et voilà c'est le gros avantage de cette technologie quand elle ne tourne pas pendant plusieurs semaines on peut sécuriser donc quand elle ne tourne pas pendant plusieurs semaines les têtes de blanc sont dans une petite boîte une chambre rotative qui va tourner et qui va permettre de protéger les têtes d'impression pour éviter qu'elles s'abîment et qu'elles sèchent mais ça Cyril c'est aussi un argument pour vous je peux en effet en témoigner parce que en général c'est vrai que de toute façon on entend ce discours de façon assez générale mais nous on a eu l'expérience d'une fermeture estivale de trois semaines et lorsqu'on a rouvert le lundi matin en 25 minutes la machine était de nouveau opérationnelle alors que j'ai connu des machines où il fallait même quand il y avait un pont de trois jours ne pas hésiter à revenir refaire un cycle de blanc là il y a vraiment si on suit les préconisations il n'y a vraiment aucune difficulté à laisser le blanc de côté du moment qu'il est mis en effet dans sa petite chambre de sa petite chambre rotative c'est ça donc ensuite on a comme parlait Cyril dans le bon sens donc le bois le bois c'est une application qui se développe de plus en plus et les rendus sont vraiment exceptionnels dessus parce que l'encre latex va vraiment s'adapter au support il ne va pas venir dénaturer le support donc on garde l'aspect du bois peu importe la couleur qu'on utilise le bois qu'on utilise on garde l'aspect du bois et on vient en fait simplement y apporter de la valeur ajoutée pour avoir un rendu qui est très 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 beau et justement là par exemple sur du bois il y a un après dessous il y a une première couche pas du tout rien du tout là il y a uniquement de l'encre donc encre blanche et encre quadri mais il n'y a ni de primaire d'accroche ni de finition derrière et le bois ne boit pas l'encre c'est un taux d'ancrage supérieur ou pas du tout pas du tout c'est un taux d'ancrage traditionnel pour cette machine il faut juste savoir que c'est possible c'est possible et le rendu est très et en réglage par rapport en épaisseur de matériaux alors les machines aujourd'hui vont en tout cas la latex va jusqu'à 5 cm donc on peut facilement passer des planches de bois mais également on a des clients qui passent des portes directement voilà on peut tout passer dans les machines moi je passe énormément de temps à prendre n'importe quoi qui me passe une dalle de plafond une dalle de sol voilà un carrelage peu importe tout ce qui passe j'essaye de le passer dans la machine et à 99% des fois ça donne un rendu qui est magnifique et ça fonctionne ça s'imprime donc c'est là où est toute la valeur ajoutée je me permets même d'intervenir on peut même passer de la pièce en volume tant qu'on ne dépasse pas les 5 cm d'épaisseur il nous arrive régulièrement que des petites pièces qui en volume ont besoin d'être imprimées on va d'abord les mettre en forme et ensuite on va venir les marquer avec un gabarit tout simplement pour pouvoir positionner les pièces c'est assez souple donc là on a une plaque de brossé donc d'alu brossé qui est rose donc vraiment le gros atout de la technologie latex c'est que l'encre ne vient pas donc dénaturer le support donc on a un aspect métallisé et on garde cet aspect métallisé on peut couvrir légèrement en ajoutant une sous-couche de blanc à certains endroits pour faire des différences de texture mais on garde cet aspect métallisé et on garde la couleur du rose de la plaque de départ donc là vous préconisez des taux d'ancrage particuliers j'imagine pour garder ça alors il y a des réglages particuliers en fonction des matières évidemment au niveau de la température de chauffe au niveau du taux d'ancrage du nombre de passes de la qualité qu'on souhaite aussi donc tout ça ça nous permet d'imprimer facilement mais ça c'est ce qu'on fait nous chez Remedia c'est-à-dire qu'on profile en amont moi je trouve tous les réglages pour que nos clients quand les machines sont installées on envoie directement les profils et eux ils ont juste à installer le profil et à lancer en impression donc en fonction de la matériothèque qu'ils utilisent exactement et après elle est actualisée s'ils intègrent de nouveaux supports parce qu'il y a beaucoup de nouveaux médias et on en voit partout éco-responsables dont les propriétés sont encore à découvrir parfois et donc ça j'imagine que les tests à ce niveau-là sont de plus en plus importants on en fait de plus en plus et nous c'est vraiment quelque chose aussi auquel on croit et sur lequel on pousse c'est qu'il y a de plus en plus de matériaux éco-responsables écologiques voies cyclables et nous voilà on travaille beaucoup là-dessus aussi et on fait beaucoup de recherches de matériaux pour pouvoir aider nos clients à proposer à leurs clients des solutions plus écologiques puisque c'est déjà le cas de nos machines donc on pousse encore plus avec les matières et justement dans cette réflexion-là je reviens mais le taux d'ancrage c'est important utiliser la juste quantité d'encre oui c'est important parce qu'il ne faut pas sur-ancrer la matière sinon on risque d'avoir un rendu visuel qui n'est pas très beau et il ne faut pas non plus la sous-ancrer parce que le rendu du coup va paraître fade alors que la matière est imprimable et que ça peut être très joli on peut imprimer on peut imprimer également du miroir donc là c'est un 10 bons miroirs mais on peut également passer un miroir classique sans problème avec des rendus donc pareil en jouant avec des endroits où il y a du blanc des endroits où il n'y a pas de blanc on a vraiment un rendu qui est impressionnant on va accueillir Nils qui arrive parfait en bon état l'accident n'était pas trop grave bienvenue on est en train de dévoiler la boîte d'inspiration d'Euromédia et bonjour Nils bienvenue on enchaînera après merci donc là on a une plaque de PMMA on peut aussi évidemment imprimer du polycarbonate du plexi et toutes les matières transparentes qui existent donc là on est venu imprimer avec un donc un blanc de soutien avec une image et on est venu repasser la plaque pour faire donc le logo pour créer un effet de un effet de 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 relier et d'épaisseur et donc là on a une plaque de verre donc c'est le gros gros avantage aussi merci de cette de cette technologie latex c'est qu'on va pouvoir imprimer du verre et ça tient voilà alors il y a certains réglages à effectuer en amont pour que ça tienne mais on a un très beau rendu sur le verre ça tient et voilà là on avait beaucoup de supports rigides est-ce qu'on a quelques petits supports souples en stock dans les supports souples j'ai imprimé donc du cuir synthétique donc par exemple on a énormément fait de de meubles et de canapés comme on peut voir comme on peut voir mon fauteuil en fait que j'ai volé au stand de remédia pour vous montrer des exemples de réalisation voilà donc tout ça c'est fait en simili cuir tous les canapés qu'on a ici et on a surtout alors au delà du rendu qui est très très beau on a surtout une très belle résistance nous on a des canapés qu'on a mis sur cprint il y a quelques années ils sont toujours dans nos locaux au siège et ils n'ont pas bougé alors qu'il y a énormément de gens qui se sont assis dessus déjà pendant le salon mais depuis qu'on les a on s'assoit en permanence dessus et ça n'a pas bougé le canapé toujours ça ne craque pas ça ne raye pas malgré les jeans malgré ce qu'on peut avoir sur nos pantalons et les canapés sont comme neufs encore aujourd'hui malgré les années et là le fauteuil il est même cousu entièrement oui par une tapissière c'est ça ? c'est ça oui nous on s'occupe d'imprimer et on fait appel à une couturière voilà parce qu'on n'a encore pas ce talent et ici vous avez un essai de cuir véritable donc voilà ça fonctionne très très bien aussi avec cette technologie on a un très beau rendu ça je pense que vous l'avez compris et également on a une très belle étirabilité des encres donc on a pu le voir sur le thermoformage mais également sur les matières souples comme le cuir où on va avoir besoin de détirer la matière et qu'elle revienne qu'elle se remette en place il ne faut pas que les encres craquent il ne faut pas que ça dégrade l'impression donc on peut tirer dessus on peut les plier on peut voilà et l'encre ne bougera pas et là on a du volume et on a également une petite dernière plaque donc c'est du liège impression directement alors ce liège là il a des propriétés acoustiques mais voilà on pourrait imprimer du liège on peut imprimer énormément de choses donc là voilà c'est un petit exemple sans primaire là non plus sans primaire pareil le tout c'est de maîtriser sa machine maîtriser les réglages les paramètres et après les possibilités sont infinies merci beaucoup Raphaël avec plaisir de nous avoir dévoilé tous vos secrets de fabrication enfin il y en a encore beaucoup à découvrir presque voilà sur le stand de remédia est-ce que vous avez des questions à poser à Raphaël pour ces différentes applications ou oui alors attendez je vais vous amener le micro merci bonjour je me demandais si vous avez déjà fait des essais sur des matières à gros grammage ou avec des trous comme de la toile de jute ou des choses comme ça alors oui on a fait beaucoup d'essais donc sur du textile de la toile de jute effectivement après donc en tout cas pour la table à plat il faut pas qu'il y ait des trous dans la matière parce qu'en fait ça va laisser passer l'encre et ça risque de salir le tapis bon ça c'est pas trop un problème mais plus boucher les ports d'aspiration donc il y a quand même une limite en tout cas pour la table à plat c'est d'avoir des trous dans la matière après on peut passer ce genre de matière si vous les avez en rouleau par exemple ou en feuille un petit peu longue sur les matières en rouleau et là ça pose pas de problème parce qu'on a un kit spécial pour absorber l'encre à travers une autre question sur un support particulier que vous souhaitez imprimer non ? et bien bienvenue à Nice alors qu'il nous rejoint oui c'est bon merci excusez-moi pour le retard un petit incident technique sur la route l'autoroute est dangereuse bon vous allez bien c'est l'essentiel donc on va se rendre à Grenoble dans l'atelier de WT Art que dirige Nils comme Cyril cisèle la matière la transforme la sublime mais plutôt dans le domaine de l'art et dans plein d'autres applications qu'il nous a amené aussi donc déjà dans un premier temps est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité et ensuite on montrera ce que vous faites alors bonjour à tous donc la société WT Art c'est une société qu'on a créée en 2014 où à la base on a commencé avec de l'impression hydrographique je sais pas si vous savez ce que c'est que l'impression hydrographique peut-être pas vous avez peut-être déjà vu passer une vidéo sur internet de quelqu'un qui trempe une jambe dans l'eau qui la ressort en carbone et tout ce genre de trucs donc nous on a commencé avec ce procédé là et après au fur et à mesure on s'est développé dans l'impression numérique que ce soit en latex avec une machine en support souple et après à plat avec deux mimakis d'impression à plat et l'avantage on va dire de semi-maquis en impression à plat c'est de pouvoir nous lancer dans la reproduction d'oeuvres d'art en fait qu'on fait avec des artistes notamment je vous ai amené deux exemples qu'on va pouvoir regarder juste après et en fait de pouvoir explorer toutes les capacités de ces machines en testant un peu de nouveaux supports d'impression et on se rend compte que si on veut pousser la machine un peu plus loin il y a très très peu de limites avec ces machines notamment par exemple donc là on travaille avec une marque de skate gronobloise qui s'appelle Knockboard où tous les skateboards en fait sont fabriqués à base de snowboards recyclés donc nous on s'occupe de toute la fabrication complète de ces skateboards aussi donc c'est à dire ça part de la découpe à la commande numérique d'une vieille planche de snow usagée ou un rebut de production par exemple après on vient vernir les champs on vient travailler la face avant donc avec des grips et typiquement cette planche là c'est un exemplaire qu'on a fait en édition limitée avec des artistes et en fait tout le motif est imprimé avec la mimaki directement sur le grip de skate donc ça nous laisse on va dire énormément de possibilités directement pas de primaire non plus c'est toujours les mêmes questions pas de primaire directement dedans et la meilleure chose c'est que ça tient on peut vraiment skater sur ces planches et le motif tient est-ce que les chaussures de skate ça décape quand même ? le motif tient le motif tient et en fait il tient parce que le grip de skate a énormément de relief et du coup quand on vient on va dire poser sa chaussure dessus on touche que sur le haut des picots et en fait l'encre rentre vraiment dans la profondeur du grip et ce qui permet de la faire tenir c'est un fort taux d'ancrage ? on va mettre un peu plus ? standard non non on imprime en standard alors sur certains points si on veut vraiment avoir un blanc qui soit bien éclatant on met deux couches de blanc pour qu'il couvre bien mais voilà sinon et là vous voulez passer sous quelle forme c'est en rouleau ? non c'est à plat ? en fait d'abord on l'a en rouleau et nous on le pose à plat sur la mimaki et on le scotche et on imprime à plat dessus et le choix de la mimaki c'est parce que c'est un plateau fixe non ? c'est la tête ? autant pour ça le plateau fixe ça n'a pas vraiment d'intérêt mais bon ça marche quand même et autant par contre pour les autres choses que je peux vous montrer ça a un intérêt alors allons-y ça je vous montrerai après merci donc en attendant je rappelle qu'à Grenoble vous avez même une galerie où vous exposez ces arts à côté de l'atelier on peut les trouver en édition numérotée c'est ça ça s'appelle le loft voilà et donc là typiquement sur ce genre de produit qu'on fait beaucoup avec des artistes là dessus on a une impression qui est recto verso sur du plexiglas donc c'est à dire qu'on vient imprimer une partie du motif en fond et après on vient retourner la plaque et on vient imprimer l'autre partie par dessus et c'est ce qui fait que pour le recto verso le fait d'avoir un plateau fixe pour moi je trouvais que c'était beaucoup plus facile à travailler pour les soucis de calage comme on doit être calé on va dire au millimètre de chaque côté pour que le motif corresponde c'est bien d'avoir un plateau fixe et donc vous travaillez avec énormément d'artistes et même question j'ai posé la même question à Cyril par rapport à ses clients les artistes quand ils voient votre technologie d'impression et ce que vous pouvez faire avec votre machine Mimaki ça leur donne de nouvelles idées ? ah bah oui parce qu'en fait quand je dis on va dire reproduction d'oeuvres d'art c'est pas vraiment des reproductions qu'on fait on se contente pas de prendre une oeuvre et de l'imprimer sur un bout de papier là c'est limite on crée une nouvelle oeuvre d'art avec l'artiste en collaboration avec l'artiste mais quelque chose qui ressemble pas du tout à l'original typiquement une oeuvre comme celle-là bah en fait l'original ressemblait pas du tout à ça et la plupart du temps les artistes viennent nous voir et nous disent bah en vrai la reproduction est même plus jolie que l'oeuvre originale parce qu'on apporte vraiment du relief on apporte quelque chose qui ne se fait pas encore on va dire donc ça c'est une reproduction qu'on a fait avec l'artiste Snek c'est un artiste de street art renoblois et après je vais vous montrer aussi l'ours voilà et donc ça c'est un artiste qui était grenoblois et qui a déménagé à Toulouse maintenant qui s'appelle Arepo et en fait l'ami maquis nous permet justement de reproduire dans le même esprit on va dire l'oeuvre de l'artiste typiquement cet artiste là quand il a fait le tableau original il travaillait avec de la cire et en fait il pulvérisait de la cire sur une feuille de papier blanc avec des petites gouttelettes de cire tous les petits points en fait qu'on voit là c'était des gouttelettes de cire après il peignait la toile en noir et en fait après il enlevait tous les points de cire et du coup on a l'ours qui ressortait en transparent et là du coup en fait on a repris cette idée de petits points et on est imprimé directement sur du verre acrylique noir juste en blanc sur du verre acrylique noir et c'est ce qui nous fait un peu ce rendu de relief de mat et de brillant qui est qui est assez sympa un beau travail de fichier quand même le plus gros travail c'est du fichier après lancer sur la machine finalement le blanc c'est facile oui et donc les artistes maintenant vous sollicitent avant même de créer une oeuvre ou ils viennent voir l'atelier maintenant la plupart du temps on crée l'oeuvre ensemble et on part même pas sur des oeuvres qui existent parce qu'il les crée exprès pour nous on va dire est-ce que vous avez des questions pour Nils par rapport à la reproduction d'oeuvres d'art ou la technologie d'impression notamment pour le blanc non c'était parfait vous avez fait votre imagination va déborder de créativité désormais écoutez je vous invite à poursuivre le débat avec nos invités si vous voulez sur le salon et vous pouvez les retrouver sur le stand de Remédia juste à côté de nous si vous le souhaitez merci beaucoup et bonne journée sur le salon merci merci merci